Alors on va, à ce jour de fête, on va essayer de voir un petit peu quelques passages dans la parole avec les mêmes idées, avec les tableaux d'expérimenté, les 100 semaines de fessah. Je vous prie m'excuser parce que j'ai pas de Bible en français, je vais devoir utiliser la tablette. Et ce que j'ai mis sur mon cœur, c'est dans le livre de Roi, de Roi chapitre 23, on verra pas mal de versets. Je sais que comme après la traduction, c'est vrai aussi ceux qui ne comprennent pas le français avec les versets pour voir directement de quoi je vais parler. Je vais essayer de parler fort et de parler doucement pour que tout le monde puisse comprendre. Et si vous ne comprenez pas, n'hésitez pas à me demander. De Roi combien ? De Roi chapitre 23. Chapitre 23 ? Versets 21 et 23. Si quelqu'un veut bien le lire en français, s'il vous plaît. De Roi chapitre 23, versets 21 à 23. Je ne sais pas si c'est drôle, je ne sais pas si c'est drôle, tu veux dire après en historien. Pour après. J'en tiens à 23. Le Roi publie à cet ordre à tout le peuple. Vous observez Pessah, Adonai, votre Dieu, selon ce qui est écrit dans ce rouleau de l'Alliance. Car Pessah n'avait pas été observé depuis les jours où les juges gouvernaient d'Israël, ni à l'époque d'aucun des rois d'Israël ou des rois de Yéhouda. Mais la dixième année du roi Yoshi Yahou, cette Pessah fut observée pour Adonai à Yéroshalaï. Alors ici, on voit un passage qui est très intéressant. Il nous parle de Pâques, ça tombe bien, on est à Pâques. Mais le texte nous dit ici quelque chose de particulier. Il nous dit qu'il y a eu une Pâques, mais une Pâques spéciale. Une Pâques comme on ne l'a jamais eue depuis le temps des juges. Une Pâques qui n'a jamais été célébrée de cette façon de tous les rois de Judaïs et de tous les rois d'Israël. Ça veut dire que la Pâques, donc les questions ici, est une Pâques très spéciale. On peut dire une Pâques presque unique. Et donc, on va essayer de voir aujourd'hui pourquoi cette Pâques, comment cette Pâques est devenue unique. Et aussi, comment faire pour nous de cette Pâques, cette année, un événement unique. Un événement différent de toutes les Pâques que nous avons vécues auparavant. Un événement qui va véritablement nous aider à avancer, nous aider à sortir de cette Égypte. Et donc, ici, il est question d'un roi. Au verset 21, le roi nous dit, « Et le roi commanda à tout le peuple, disant, célébrez la Pâques à l'Éternel, votre Dieu, comme il est écrit dans ce livre de l'Alliance. » Et on nous dit, comme je viens de l'expliquer tout à l'heure, qu'il n'y a pas eu de telle Pâques depuis les jours des juges. Et quand on regarde dans le livre de chronique, on n'a pas besoin d'y aller, mais quand on regarde dans le chronique, il y a un détail qui est précisé. On nous précise que depuis les jours de Samuel, le prophète, de Shmuel, le prophète, depuis les jours des Shmuel, il n'y a pas eu de Pâques similaire. On va aller le voir, on a le temps dans deux chroniques, deux chroniques 35. Deux chroniques, c'est toujours important de lire la parole pour qu'on puisse voir les Écritures. Deux chroniques, chapitre 35, versets 17 et 18. Deux chroniques, chapitre 35, versets 17 et 18. Deux chroniques 35, versets 17 et 18. En ce temps-là, les enfants d'Israël étaient présents, observèrent Pessah et la fête des Matzot pendant sept jours. On n'avait pas célébré ainsi Pessah en Israël depuis le temps de Shmuel, le prophète. Et aucun des rois d'Israël n'observa Pessah comme Yoshti Yahou le fit avec les Kohanim, les Nébis. Tout Yéhouda, ceux d'Israël qui étaient présents, et les habitants de Yerushalayim. Amen. Donc, il nous précise que depuis les jours de Samuel, il n'y a pas eu une Pâque qui a été célébrée de cette façon. Je ne sais pas si vous réalisez quand même la profondeur de ce qui est dit ici. Parce que depuis Shmuel jusqu'au roi, jusqu'à ce roi, jusqu'à ce roi-là, il y a eu beaucoup de monde. Il y a eu beaucoup de rois qui sont passés. Il y a le roi David, il y a le roi Salomon, il y a le roi Ézéchias. Et on sait que dans les Écritures, il nous a dit que du temps du roi Ézéchias, il y a eu une grande Pâque. Il y a eu beaucoup d'offrandes qui ont été réalisées. Mais là, la parole de Dieu nous indique que non, cette Pâque-là, elle est encore au-dessus. Elle est dans une dimension supérieure. Elle est véritablement hors catégorie. Donc, pour nous, il est important de comprendre pourquoi ou comment cette Pâque a été rendue si spéciale. Pour que notre Pâque puisse être spéciale aussi. On va retourner dans deux rois. Et on va aller cette fois-ci dans le chapitre 22, où il est question de ce roi. Il est question de ce roi si particulier. Ce roi qui a fait un travail, on peut dire, très grand. On va le lire au chapitre 22. C'est de roi. Donc, de roi 22. De roi 22. Versets 1. Versets 1 et 2. Je vais les lire. 1 et 2. Versets 1 et 2. Amen. gauche mais donc les questions de josias ou en hébreu yoshiga josias un jeune roi très jeune très très jeune on voit son âge et l'âge avait-il est-ce qu'il y a quelqu'un qui a eu huit ans donc pour vous montrer l'âge qu'avait ce roi huit ans il était tout jeune tout jeune et quand on lit ce passage on peut dire bon ben là il avait huit ans c'est bien la parole nous indique qu'il avait huit ans bon oui c'est bien qu'est-ce qu'on va faire avec ça mais donc là justement le fait qu'on nous indique son âge il y a quelque chose de particulier à chaque fois dans la parole de qu'il ya un nombre et un chiffre qui est donné on doit s'arrêter ici la torah nous dit josias il avait huit ans huit ans et on sait que le chiffre huit il est particulier dans la parole le chiffre huit nous indique cette dimension supérieure cette dimension de résurrection cette dimension qui est au dessus et le fait qu'on voit que ce roi là comment c'est à huit ans ça nous indique il va avoir quelque chose de spécial donc ici c'est le premier indice qui nous montre pourquoi cette paque là elle a été spéciale tout à l'heure lorsqu'on a lu on a vu que la paque elle a été réalisée lors de sa dix-huitième année et dans dix-huit on retourne encore le huit donc le huit là nous indique qu'il ya quelque chose de spécial il ya quelque chose de particulier donc nous on doit se poser la question ok il ya quelque chose de spécial il ya quelque chose de particulier mais comment faire pour rentrer dans cette dimension où est ce que je dois passer pour rentrer dans cette dimension du huit pour rentrer dans cette dimension supérieure autre chose que l'on voit dans le verset 1 on nous indique qui était sa mère on ne dit pas qui est son père on ne dit pas qu'il est fils d'un tel on ne sait pas qui est son père on ne sait pas qui est son père on ne sait pas c'est comme si que si la parole ne voulait pas présenter qui était son père comme si son père n'était pas quelqu'un de présentable comme si le passé de son père ce que son père avait fait n'était pas présentable que si on avait pris le nom de son père et qu'on l'avait mis dans ce verset là ça allait comme entacher sa réputation ça allait comme salir le travail ou l'appel que josias était appelé à fond et dans le verset 2 on nous dit il fit ce qui est droit aux yeux de l'éternel et marcha dans la voie de david son père on peut dire mais tu viens de nous dire qu'on ne nous a pas parlé de son père oui dans le verset 1 on ne parle pas de son père dans le verset 2 on nous parle de david son père on sait que david n'était pas son ancêtre c'était son ancêtre c'était pas son père c'était pas son père mais là il y a aussi une deuxième indication deuxième clé une deuxième vérité qui va nous ouvrir les yeux ici la parole nous indique que david était son père dans le sens où josias était comme connecté directement à david c'est comme si que david ou plutôt josias et david était sur la même longueur donc c'est comme si qu'ils étaient sur la même fréquence ou ils étaient connectés au même réseau quand on veut se connecter au réseau wifi on voit le réseau on se connecte on met le mot de passe on est connecté c'est comme si que josias était connecté à l'essence de david mais c'est pourquoi ici la parole je dis que david son père donc c'est qu'il était pas son père il était pas son père alors ici ça nous montre que josias un appel puissance il a un appel puissant il va faire une oeuvre grande une oeuvre de restauration une oeuvre où il va ramener israël au voie de l'éternel et pourquoi je dis ça lorsqu'on regarde si on va rapidement voir dans le chapitre précédent on va voir qui était le père de josias et on va comprendre pourquoi pourquoi la parole ne connecte pas directement à mon ou plutôt son père et josias si on regarde à la fin du chapitre 21 toujours dans deux rois deux rois 21 par exemple on peut aller au verset 24 on peut aller au verset au verset 24 et on va voir que le père on va voir le nom du père du roi josias je vais le lire donc deux rois 21 verset 24 mais le peuple du pays tu as tous ceux qui avaient conspiré contre le roi abon et le peuple du pays établi pour roi josias son fils en sa place donc qui était le père de josias est-ce que c'était un bon roi non il était beau ou pas bon alors on va voir au verset 20 ou verset 19 abon était âgé de 22 ans lorsqu'il commença de révis et il régna deux ans à jérusalem et le nom de sa mère était mais je suis les met puis de paris de jolba et il dit ce qui est ce qui est ou pas aux yeux de l'éternel comme qui comme avait fait manassé donc non seulement le père de josias mais son grand-père aussi donc on voit pourquoi ici dans chapitre 22 la parole nous indique on parle de sa mère mais le verset 2 nous dit david qu'est ce que ça nous montre ça nous montre que déjà parfois lorsqu'on veut s'engager dans les voies de dieu peut-être que notre passé le passé de nos parents grands parents arrière arrière grands parents est mauvais et que nous ne sommes pas condamnés c'est à dire que nous avons l'opportunité de sortir de cette égypte familiale de cette égypte générationnelle il est possible de sortir et nous devons sortir si nous voulons rentrer dans cette dimension supérieure dans cette dimension quand il est choua nous devons sortir de ces liens comme josias l'a fait et josias nous allons le voir était déterminé il avait cette volonté de véritablement marcher dans la parole il voulait marcher dans les commandements de dieu et c'est ce que nous allons voir ensemble si nous regardons du coup dans le chapitre 22 nous allons voir comment le roi a fait un réveil plutôt un réveil au travers de la repentance première étape c'est la repentance la t'échoua je préfère le mot échoua parce que quand on dit échoua ça implique ce demi-tour ça implique ce mouvement on revient et on voit au chapitre 22 comment le roi premièrement il est revenu il n'a pas dit ah mon père était comme ça mon grand père était comme ça dans la famille on est tous comme ça et puis un point c'est tout non il était déterminé hier parce qu'on a parlé des maths autres on a vu un élément c'est le fait que la patte n'a pas levé parce qu'il y a un empressement parce qu'ils étaient pressés parce qu'ils étaient déterminés à aller dans la rédemption on peut voir ce caractère aussi josias c'était comme empressé de revenir aux voies de l'éternel comment pressé de revenir à ce que dit l'écriture pour pouvoir marcher dans les voies de dieu pour pouvoir plaire à l'éternel et c'est véritablement quelque chose que l'on doit avoir aussi dans notre coeur le désir de plaire à l'éternel le désir de revenir à la source non pas de revenir à ce que les gens disent non pas de revenir à ce que tel ou tel pasteur dit mais de revenir à ce que l'écriture l'écriture doit être le fondement de notre vie l'écriture doit être la base et c'est ce qu'on voit dans le règne plutôt dans le travail qu'a fait josias et lorsqu'on regarde par exemple donc toujours au chapitre 22 le verset 17 si quelqu'un peut le lire on va voir qu'est ce qu'avaient fait les pères on peut dire le verset 16 et 17 si quelqu'un peut le lire en français ainsi dit l'éternel voici j'ai fait venir du mal sur ce lieu et sur ses habitants toutes les paroles ils m'ont abandonné et puis ont brûlé en sens de tout le monde ils m'ont provoqué à colère par toute leur ordinateur ma fouleur s'est allumée contre ce lieu et elle ne s'appelait pas comme tu sais amène du bonheur verset 19 si quelqu'un peut dire parce que ton coeur a été sensible et qu'il était humilié devant l'éternel comme tu as entendu ce que l'on sait contre ce lieu et comme ses habitants savoir s'est livré à la destruction et à la malédiction et parce qu'il a déchiré l'éternel et qu'il a pleuré devant moi moi aussi j'ai entendu donc on voit qu'il y a eu le peuple qui s'est mal comporté qui s'est éloigné de l'éternel et qui a été dans des voies étrangères mais le jugement de Dieu a été prononcé et lorsque le roi a entendu ce jugement là qu'est-ce qu'il a fait ? le verset 19 nous dit ton coeur a été sensible ton coeur a été sensible et deuxième chose tu t'es humilié devant l'éternel et hier on a parlé de l'humilité qui est connectée à la main de ça le pain sans le vin le fait qu'il n'y ait pas de le vin ça nous parle de l'humilité le vin ça nous parle de ce qui est gonflé ça nous parle de l'orgueil donc une des clés pour que Pessah soit unique d'avoir un coeur humble d'avoir un coeur sensible sensible à la parole de Dieu sensible au commandement de Dieu sensible à l'esprit de Dieu pour pouvoir avancer vraiment pour pouvoir entrer dans cette dimension superbe parce qu'on peut faire Pâques après Pessah après Pessah il n'y a pas de renouvelure et on veut entrer dans un renouveau chacun veut entrer dans un renouveau pour nous rapprocher de Paché et c'est ce que l'on doit faire et donc le roi il avait véritablement ce coeur pour la parole il est revenu véritablement au commandement de l'éternel et c'est ce qu'on voit au début du chapitre 23 non seulement lui même s'est repenti il a fait des chouins mais pas seulement lui mais aussi il a amené tout le peuple avec lui c'est ce qu'on voit au début du chapitre 23 au début du chapitre 23 il nous dit le verset 1 et 2 et le roi envoya et on assembla vers lui tous les anciens de Judas et de Jérusalem et le roi monta à la maison de l'éternel et avec lui tous les hommes de Judas et tous les habitants de Jérusalem et les sacrificateurs et les prophètes et tout le peuple depuis le petit jusqu'au grand et on lut eux l'entendant toutes les paroles du livre de l'alliance qui avait été trouvée dans la maison de l'éternel et le roi se t'a debout sur l'estrade et fit cette alliance devant l'éternel de marcher après l'éternel et de garder ses commandements et ses témoignages et ses statuts de tout son coeur et de toute son âme pour accomplir les paroles de cette alliance écrite dans ce livre et tout le peuple entra il était le premier il a été comme celui qui a initié qui a commencé cette repentance ce réveil on pourrait appeler cela comme cela pour appeler cela ainsi pardon et le peuple a suivi le peuple a vu dans Jérusalem comme une forme de messie on peut voir une image de ma chienne on n'oublie pas le texte nous dit qu'il est fils de David on peut voir une image du messie fils de David le messie qui va amener cette rédemption finale qui va amener cette dimension supérieure et c'est ce que l'on voit dans son caractère et nous qui sommes les disciples nous devons être un petit peu comme le fils si on veut expérimenter une véritable paix on doit aussi faire des chouva on doit aussi faire demi-tour nous détourner la chouva c'est pas quelque chose qu'on fait seulement au début de notre vie de croyant chaque jour chaque jour chaque jour il y a des choses qu'on doit abandonner ça peut être des objets ça peut être des choses à rectifier ça peut être des réconciliations à faire ça peut être des réconciliations entre mari et femme entre parents et enfants entre cousins tant qu'importe il y a des réconciliations et plus on fait ces réconciliations plus on fait ces rectifications plus on peut avancer et c'est parce que Josias a comme coupé les ponts avec les œuvres de ses pères il a pu via l'État ou moins revenir il y a des rois quand on revient dans les écritures il y a des rois qui ont bien commencé et qui ont mal fini il y en a qui ont bien commencé qui ont bien fini mais qui n'ont pas été au bout parfois le texte nous dira qu'il a marché dans les voies de l'État mais pas dans tout il manquait quelque chose il y a qui restait des choses mais Josias ce n'est pas ainsi Josias s'il a tout il a fait tout le travail et c'est ce qu'on voit on va on va on va le voir ensemble on va voir quelques exemples pour que vraiment ça puisse nous parler on puisse véritablement rentrer chez nous et méditer sur ces paroles qu'au cours de cette période dans laquelle on entre la ferme du Homer on puisse véritablement sonner nos cœurs on sait que le Homer ça nous parle de l'idée de montée et on voit ici qu'ils sont montés à la maison de l'État donc jusqu'à Chavreau jusqu'à Horto on va monter on veut véritablement s'élever et pour s'élever il faut revenir il faut revenir à l'essentiel il faut revenir à la parole parfois on se disperse beaucoup on est à gauche on est à droite on donne peu de temps à la parole peu de temps à la prière il faut qu'on revienne que vraiment ce soit des temps pour nous de revenir tandis que aussi nous sommes dans nos cœurs que l'Esprit de Dieu amène la conviction dans nos cœurs pour pouvoir faire ces rectifications couper les chaînes qu'il faut couper couper les liens qu'il faut couper arrêter les choses pour ne pas arrêter marcher véritablement dans le roi pour être déterminé on a vu que Pessah c'est connecté à l'empressement soyons aînés soyons affamés de la parole de Dieu pour sortir de l'Égypte sans la faim sans la soif nous ne pourrons pas c'est pourquoi ma chère me dit heureux ceux qui ont faim et soif nous devons avoir faim et soif si nous n'avons pas c'est la faim nous ne pourrons pas sortir nous allons rester nous allons faire un petit peu comme vous savez une voiture des fois elle peut faire elle peut déraper on peut faire du bruit avec une voiture on peut accélérer on peut faire beaucoup de bruit sans avancer mais il faut avancer il faut mettre la première vitesse et avancer sinon on fait du surplace on ne veut pas faire du surplace parce que le peuple d'Israël n'a pas fait du surplace ceux qui ont fait du surplace c'est ceux qui étaient dans l'assimilation ceux qui étaient tellement bien en Égypte bien dans le confort de l'Égypte peut-être qu'ils avaient tel travail tel salaire en Égypte ils ont dit non nous on est bien Moïse ce que tu nous dis ça ne nous intéresse pas nous on est bien dans l'Égypte par exemple ils nous ont fait du bien donc on a dit qu'après ils sont morts ou plutôt ils étaient morts spirituels mais Israël a vécu à expérimenter cette résurrection d'une certaine façon pour sortir de l'Égypte et nous devons nous attacher à cette parole à cette véritable Torah et quand on regarde dans le psaume 19 verset 7 le roi David fait une déclaration qui est très profonde le psaume 19 verset 7 le psaume 19 verset 7 et là on va voir que cette parole à laquelle Josias ou Yoshihahu est revenu elle est puissante qu'est-ce qu'il nous dit David au verset 7 alors peut-être dans certaines traductions c'est le verset 8 c'est le verset qui dit la loi de l'éternel est parfaite restaurante les témoignages de l'éternel sont sûrs rendant sage et sauf je vais le relire encore la loi de l'éternel est parfaite restaurante les témoignages de l'éternel sont sûrs comment ça c'est ça mais la loi de l'éternel est parfaite elle est parfaite ça veut dire qu'elle est complète elle est entière elle est tellement entière qu'elle peut agir à l'intérieur souvent j'en pense oh mais les commandements c'est que des oeuvres voilà le mazzot etc donc il y a une dimension intérieure il y a une dimension intérieure mais pour rentrer à l'intérieur il faut passer par où il faut passer par la porte il faut passer par la porte donc quand on fait les tracts quand on mange les mazzot on le fait avec le coeur on rentre à l'intérieur et là il va y avoir une restauration David dit la loi de l'éternel elle est parfaite elle restaure c'est vraiment une parole très présente elle restaure elle restaure elle ramène parce que ce mot restaurer il est connecté à la teshuvah la chou l'idée l'idée de ce verbe d'utiliser le restaurant c'est l'idée de pouvoir revenir ça veut dire que la Torah la loi de l'éternel elle permet elle fait revenir là elle ramène là quelque part elle ramène là où il faut qu'il y a donc c'est ça c'est ça le véritable travail et Jacques nous dit quand on regarde dans Jacques chapitre 1 il nous parle encore de cette loi de cette Torah il nous parle il nous dit que cette Torah là elle est parfaite elle est complète également si on regarde ensemble Jacques combien dans Jacques chapitre 1 Jacques chapitre 1 on va lire tous les versets peut-être le verset 24 et 25 on va voir comment il est important de s'attarder dans ces paroles 24 et 25 on peut lire le verset 23 pardon 23 car qui compte entend la parole mais ne la met pas en pratique est sans là un homme qui observe son visage dans un miroir il se regarde part et oublie aussitôt à quoi il ressent mais celui-ci sera regardé de près dans la Torah parfait qui donne la liberté et s'y attache non pas en auditeur oublieux mais afin de mettre en pratique les œuvres qu'elle requise celui-là sera béni dans ce qui fait donc ici on a un apôtre qui nous dit que cette loi là elle est parfaite c'est comme c'est qu'il reprenait un peu la pensée de David et il nous dit donc au verset 25 mais celui qui aura regardé de loin est-ce qu'il est marqué de loin qu'est-ce qu'il dit dans ce qu'il écrit de près pas de loin il regarde de près comment on fait pour regarder de près on s'approche on ne peut pas dire elle est là-bas non on la voit là-bas et il faut s'approcher donc il faut se rapprocher de cette loi parfaite il dit mais celui qui aura regardé de près dans la loi parfaite celle de la liberté c'est-à-dire cette loi qui produit la liberté la liberté c'est pas de faire ce que l'on veut c'est de faire ce que Dieu veut et pour faire ce que Dieu veut et ce qu'on peut faire c'est que Dieu veut en Égypte c'est pour ça que Dieu a voulu amener Israël en dehors de l'Égypte pour qu'étant en dehors de l'Égypte Israël puisse rentrer dans cette intimité avec les deux créateurs c'est très très important donc de regarder de près dans la loi parfaite que cette parole soit une parole vivante dans laquelle on regarde de près pas de loin que l'on puisse véritablement poser nos regards sur la parole de Dieu pour la vivre et la pratiquer comme le roi Josias le roi Josias n'a pas regardé de loin son père a regardé de loin son père son grand-père a regardé de loin tellement loin qu'il faisait le contraire et puis on s'approche et puis on va apprendre à pratiquer cette parole en réalité mais pas pratiquer d'une façon mécanique mais avec une vie on a dit dans le psaume 19 il a dit cette loi elle est capable de restaurer le cœur le cœur quand on pratique la parole de Dieu c'est toujours avec le cœur par la présence de Dieu par l'esprit de l'éternel par la roi Kodesh nous l'inspire pour pratiquer les commandes et c'est un signe pour rentrer dans l'intériorité de cette parole cette parole qui est parfaite cette loi qui est parfaite et cette loi qui est celle de la liberté donc c'est ce que nous souhaitons et donc on va retourner dans deux rois et voir quelques exemples et après je vais m'arrêter voir comment le roi Josias il a fait il a vécu cette lutte orale il a fait quelque chose qui est très très important souvent quand on vient au Mashiach on est content on a rencontré le Mashiach on expérimente le salut le pardon de nos péchés on a une conscience qui est claire mais il y a des choses à faire on ne peut pas rester assis et dire je reçue le salut c'est bon non il y a un travail à faire le roi Josias il n'a pas dit moi je suis fils de David je suis connecté à David et puis je me repends et puis je ramène tout le monde à la maison de l'éternel pour faire les fêtes non non il n'a pas fait ça déjà pour arriver à ce dessert il a dû préparer et on va voir comment il a préparé il va voir combien dans deux rois chaque livre 23 le roi chapitre 23 on va commencer verset 4 on va voir le verset 4 et le verset 6 je vais le lire et le roi commanda à El-Tija le grand sacrificateur et au sacrificateur de la seconde classe et au gardien du seuil d'emporter hors du temple de l'éternel tous les objets qui avaient été faits pour Baal pour la chair et pour toute l'armée des cieux et il les brûla en dehors de Jérusalem dans les champs du Seigneur et il emporta la poussière à Béthènes et il supprima les camarades que les rois de Juda avaient établi pour faire fumer l'encensure sur les hauts lieux dans les villes de Juda et dans les environs de Jérusalem et ceux qui brûlaient de l'encensure à Baal au soleil et à la lune et aux odias et à toute l'armée des cieux donc tout ce qu'on vient de lire ce sont des choses qui étaient en Espagne dans le royaume de Jérusalem le verset 4 nous indique que c'était dans le temple qu'il y avait ces choses dans le temple qu'il y avait ces objets rouvains dans le temple qu'il y avait ces idoles dans le temple qu'il y avait toutes ces choses étrangères et donc lorsque le roi Josias a véritablement fait cet échoua qui est véritablement revenu à la parole de Dieu qu'est-ce qu'il a fait qu'il a tout ressorti et lorsque l'on vient véritablement au Bashiach lorsqu'on a ce désir d'expérimenter un véritable Pessah un Pessah surnaturel on doit commencer par faire le ménage faire le ménage dans le cœur pourquoi il a dit tu es le droit à l'éternel pour lui de tout haut faire le ménage de nos pensées faire le ménage physiquement parfois il y a des objets auxquels on est attaché il y a un attachement émotionnel c'est un tel qui m'a offert ceci je ne peux pas le jeter c'est ma mère qui m'a donné ceci je ne peux pas le jeter mais si c'est mauvais c'est mauvais on va prendre une décision le roi Josias n'a pas dit c'est mon père qui a fait ça c'est pas grave c'est mon grand-père qui a fait ça c'est pas mal parce qu'il était connecté il était connecté véritablement à l'essence de la parole et ayant ce zen il s'est débarrassé de toutes ces choses il a jeté toutes ces choses il les a sortis du temple de l'éternel pourquoi ? parce qu'il avait cette fin et cette soirée que la gloire de Dieu se manifeste dans le temple et la gloire de Dieu ne peut pas se manifester il y a des choses de trop on doit faire le lénage au fur et à mesure au fur et à mesure au fur et à mesure on doit le tourner plus on se rapproche plus on regarde de près plus on aura la vision pour voir les choses que l'on doit mettre de côté et quand on regarde au verset 7 encore on voit qu'il ne s'est pas arrêté là il ne s'est pas dit bon c'est bon j'ai nettoyé la maison de l'éternel c'est bon non non il a vraiment continué le verset 7 nous dit il démolit les maisons des prostituées qui étaient où ? dans la maison de l'éternel et où les femmes qui s'étaient tort pour la chine donc même encore dans la maison de l'éternel il y avait encore autre chose il a détruit il a détruit si véritablement on veut expérimenter un pésar particulier pésar profond on doit tout détruire et le verset le verset 8 nous dit regardez bien dans le verset 8 il ne sait pas se convocatiser sur Jérusalem mais il dit il fit venir des villes de Juda tous les sacrificateurs et souilla les hauts lieux où les sacrificateurs faisaient fumer de l'encens depuis qu'il y a jusqu'à Berchema et il démolit les hauts lieux des portes qui étaient à l'entrée de la porte de Josué chef de la ville et ceux qui étaient à la gauche d'un homme entrant dans la porte de la ville ça veut dire que de la même façon où les idolâtres avaient souillé le temps lui maintenant il a souillé les hôtels des idoles il a brisé il a cassé toutes ces idoles tout ce service qui se faisait ce service étranger toute cette idolâtrie qui se faisait il a brisé cela et donc nous ça nous manque que lorsqu'on marche dans les voies de l'éterveil on va faire de compromis il n'y a pas de compromis à faire avec l'idolatrie il n'y a pas de compromis à faire avec les choses écogères on doit retirer ces choses c'est ce qui nous permet de véritablement expérimenter le Pessah le vrai Pessah le Pessah c'est pas seulement le Matzot c'est pas seulement la Nio oui il y a la Nio oui il y a les Matzot mais c'est la profondeur comme je l'ai déjà dit c'est cette profondeur là qu'il nous faut également et si on regarde au verset 19 on va voir encore tout le chapitre 23 en fait nous explique comment étape par étape il a été non seulement dans Jérusalem mais dans toutes les autres villes étape par étape il a retiré il a retiré il a retiré il a détruit toutes les choses et le verset 19 nous montre qu'il avait il avait vraiment ce désir là de retirer au delà des frontières de Jérusalem il dit et Josias ôta aussi le verset 19 et Josias ôta aussi toutes les maisons des hauts lieux que les rois d'Israël avaient faites dans les villes de Samarie pour provoquer la colère éternelle et leur fille selon tout ce qu'il avait fait à Bethel verset 20 il sacrifia sur les hôtels tous les sacrificateurs des hauts lieux qui étaient là et il brûla les osmos d'hommes et il retourna à Jérusalem et le verset 24 le verset 25 qu'on a lu tout à l'heure et le roi commanda à tout le peuple disant célébrez la Pâque à l'éternel votre Dieu comme il est écrit dans ce livre qui est là et donc vous comprenez comment on est arrivé à cette Pâque le verset 22 nous dit aucune Pâque n'avait été célébrée comme cette Pâque et on comprend pourquoi on voit pourquoi cette Pâque là a été spéciale parce qu'il n'avait fait aucun compromis parce qu'il voulait s'attacher à la parole de Dieu il voulait véritablement comme dit le psalmiste je me suis toujours proposé l'éternel devant moi parce qu'il est à ma droite je ne serai pas ébranlé c'est ce qu'il avait il avait toujours étant donné il avait toujours la loi de l'éternel devant lui c'est ce qui lui a permis de réussir dans toutes ses actions dans tout ce qu'il a entrepris et lorsqu'on regarde le verset 25 le verset 25 va nous montrer que va nous faire une déclaration qui va nous aider à comprendre véritablement la statue qu'avait le roi Josias ce jeune roi qui a commencé à 8 ans et regardez le jeune roi de 8 ans comment il a excédé dans les rois de Dieu le verset 25 nous dit avant lui il n'y eut pas de roi semblable qui se fut retourné vers l'éternel de tout son coeur et de toute son âme et de toute sa force selon toute la loi de Moïse et après lui il ne s'en est pas levé de semblable donc c'était un roi unique spécial pourquoi ? parce qu'il s'est tenu pour la parole de l'éternel nous aussi nous devons nous tenir pour cette parole là nous devons chercher à être pénétrés par la parole du Seigneur pour que cette parole puisse porter du fruit en lui et ça c'est le fruit le fruit que l'on voit ici dans 2 rois chapitre 23 c'est retirer toutes les choses mauvaises pour appeler encore plus la présence de Dieu pour porter véritablement du fruit du fruit que le Père peut voir et Paul dans cette pensée il s'adresse à la Keïla de Corinth et ça sera le dernier passage pour aujourd'hui et il va leur dire d'une certaine façon ôtez le vieux levin ôtez ce qui est mauvais de votre cœur regardons ensemble le verset 7 et le verset 8 pour comprendre que quel passage dans le Corinthien 5 le verset 7 le verset 8 et nous allons voir que d'une certaine façon on peut voir que Shaul il était colletté aussi au même réseau il était sur la même longueur d'onde que Josias que David pourquoi ? parce qu'il était en recherche vous marchez comme ma chère marcher et nous dire peut-être quelqu'un peut lire le verset le verset 7 et 8 le verset 21 chapitre 5 Débarrassez-vous du vieux Ameth afin que vous puissiez être une patte nouvelle car en réalité vous êtes sans Ameth en effet notre agneau de Pessah le Messie a été sacrifié c'est les brondons le céder non pas avec les restes du Ameth le Ameth de la méchanceté et du mal mais avec la Matzah de la pureté et de la vérité Amen notre thèse qui dit ici soyez le véritable disciple soyez le vrai disciple de Machia soyez le vrai disciple qui manifeste la bonté qui manifeste le parfum de la présence de Dieu et ne marchez pas selon la chair marchez selon l'esprit c'est la clé la clé pour réussir un Pessah surnaturel un Pessah d'en haut c'est de marcher dans la présence de Dieu par la présence de Dieu et avec la présence de Dieu pour que ce vieux levin soit ôté de nos cœurs alors véritablement que le Seigneur nous aide pendant cette semaine pendant aussi ce temps du Homer que ce soit un temps pour nous pour avancer pour cheminer vers vers Vachavois pour cheminer vers ces hauteurs spirituelles pour que notre vie soit véritablement changée que nous soyons comme Josias qui a décidé de dire non à son passé qui a dit non moi je ne vais pas marcher dans les voies de mes pères je ne vais pas marcher dans les actions de mes pères mais je vais marcher dans une pauvreté de vie et c'est ce que nous avons vu avec le chiffre 8 le chiffre 8 nous parle de cette dimension de résurrection de dimension supérieure alors véritablement que Mashiach nous accorde toute la grâce dont nous avons besoin pour marcher dans ces temps et que nous puissions être une plus grande bénédiction le nom des choix Mashiach Amen 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 c'est une famille nous avons les choix comme nos amis qui nous unit et que nous respectons les uns et les autres avec les qualités que nous avons nous sommes tous unis c'est ça qui est très important mais ce que j'ai retenu dans ce message ce que je peux dire c'est que nous devons être purs dans tout notre authentique dans l'esprit dans l'âme pour l'avènement de notre signe qui contient les trois fonctions personne ne contient les trois fonctions les Mashiach pourquoi ? parce qu'il est vrai souverain sacrificateur vrai prophète et vrai roi Amen Moshe prophète sacrificateur mais pas roi David prophète roi mais pas sacrificateur il y a toujours cette dimension mais la dimension de Mashiach c'est lui qui la contient alors si on doit accepter un Mashiach qui est vrai toute la Torah il nous montre alors il y a tellement de prophéties irréfutables que les choix Mashiach et le Saint-Bénit d'Israël Amen Prions pour le peuple d'Israël c'est à nous de prier c'est à nous de souffler sous les ossements désechés et dire esprit esprit souffre sous les quatre coins de la terre ramène tes enfants d'Israël donc pour les quatre coins de la terre ramène ton peuple et quand le peuple il est ramené c'est à ce moment-là qu'ils vont acclamer le Mashiach car Yeshua dit vous me verrez au moment que vous disiez parouk à Hezheb Amen Amen Alléluia tout Israël ce sera sauvé il va acclamer le Mashiach qui est une résurrection de la mort Alléluia Alléluia Amen Amen Et là, pour la vérité, raison de dire que quand les branches qui ont été mises à l'écart par l'étranger vont être à nouveau remises dans leur propre litier, alors ça va être la résurrection entre les morts. C'est ça le miracle que nous attendons, le miracle entre les morts. Alors, prions l'Aliya, prions que les Juifs, que tout le monde dit, c'est la confession des prophéties, alors rentrons dans ce concept prophétique, ouvrons les yeux nous-mêmes. Alors, bonne fête de Fessah, Shabbat Shalom, alors réjouissons tous ensemble dans cette fête, et maintenant ils vous attendent à un bon barbecue à l'extérieur.